Hello ! Alors, je ne sais pas si tu sais, mais pour les gens qui font partie de ma liste de contacts, j'écris tous les jours. Tous les jours, quasiment tous les jours, mais au moins cinq fois dans la semaine, j'envoie un petit mail avec des conseils, des astuces, des tutos ou des réflexions tout simplement sur le domaine du chant, de faire de la musique, d'améliorer sa façon de chanter. Et j'ai eu quelques messages régulièrement en fait, qui me disent « Mais Antoine, est-ce que de m'écrire tous les jours finalement, est-ce que ça ne fait pas un peu trop ? » Voilà, c'était la question. Alors, ça tombe bien, moi je te retourne la question. Est-ce que tu penses que ça fait trop d'avoir tous les jours en fait quelqu'un qui te parle de ta passion et de recevoir un message qui va te donner des pistes à explorer, qui va t'amener des sources de réflexion et carrément même des conseils, des exercices pour améliorer ta voix ? Donc voilà, c'est la question que je te pose. Tu peux y répondre dans les commentaires si tu le souhaites. Je sais que moi, si tu veux, si j'avais eu quelqu'un qui me parlait tous les jours de ma passion et là, je te parle d'une vraie passion parce que c'est peut-être ça le truc en fait. Chanter pour toi, c'est peut-être juste une occupation comme ça. Tu n'es peut-être pas vraiment passionné. Tu n'es peut-être pas à fond. Auquel cas, ne perds pas ton temps sur cette chaîne. va voir d'autres trucs ou fait autre chose. Mais voilà, si tu es vraiment passionné, moi, j'aurais vraiment adoré quelqu'un qui puisse m'en parler tous les jours. Toi, c'est un petit peu comme si tu as des amis puis toi, tu es passionné par un truc et puis eux, pas du tout. Du coup, ils parlent de leur passion. Je ne sais pas, ils aiment le foot par exemple. Et eux, à tous les repas, ils vont parler de foot. Le midi, ils vont causer de foot. Le matin, autour du café, ils vont causer de foot et tout. Puis toi, ça ne va pas les saouler en fait. Ils vont parler du dernier match, ils vont parler du prochain match, des recrutements, des joueurs, des trucs. Ça ne va jamais les saouler. Et toi, en fait, si ta passion, c'est le chant ou la musique et que tu trouvais un pote, un ami avec qui tu puisses en parler comme ça tous les jours, à la machine à café ou dans les transports ou le matin, dans ton métro ou je ne sais quoi. Enfin, honnêtement, moi, c'est quelque chose qui me verrait. Je vais te donner un exemple. Moi, j'avais… Ma grand-mère était fan de jardinage et ma grand-mère, c'était une vraie geek du jardinage. C'est-à-dire qu'elle était… Moi, je ne savais même pas que ça existait, mais elle était abonnée à des magazines de jardinage, à des newsletters qu'elle recevait au courrier, par la poste. Et tous les jours, elle lisait des articles sur le jardinage, la newsletter de machin, le truc. Voilà, parce que quand c'est ta passion, c'est ta passion. Je veux dire, tu ne te poses même pas la question de dire « Mais est-ce que finalement, si je parle avec mes amis de ma passion tous les jours, est-ce que ce n'est pas un peu trop ? » Pour moi, la question… Enfin, tu vois, ça me paraît bizarre en fait comme question. Après, peut-être que toi, tu te dis ça, tu te dis « Ouais, c'est bon ». Parce que moi, tous les jours, quasiment tous les jours, je t'envoie un mail, je t'envoie un mail si tu fais partie de ma liste de contact. Et en fait, ce n'est pas juste que tu envoies un mail, je veux dire, ça pourrait être un SMS ou ça pourrait être une vidéo comme ça sur la chaîne. C'est des choses pour t'aider en fait. Je partage des expériences que j'ai eues en coaching avec certains chanteurs, avec des chanteuses. Je te parle de projets que j'ai qui peuvent te donner des idées. Je te parle de comment faire les choses, quelles astuces tu peux utiliser pour ta voix, pour chanter, pour répéter, pour monter un groupe, pour écrire tes chansons. C'est ça l'idée, tu vois, que tu puisses te chanter devant des gens, te faire plaisir, partager cette musique avec eux. Et voilà, c'est tout. Et tu as un petit mail et si tu n'as pas le temps de le lire, tu peux te l'imprimer, te faire un petit classeur et puis te lire ça après tranquille, toi, si ça t'intéresse de ne pas rater d'astuces. Mais tu peux aussi classer ça dans ta boîte et puis tu peux aussi le lire quand tu as le temps. Je veux dire, voilà, un mail, je veux dire, toi, ça ne pèse pas lourd. Pour un mail dans une boîte mail, ce n'est pas, tu vois, je veux dire, ça ne va pas te gâcher la journée. Mais honnêtement, il y a du monde à ce rond-point aujourd'hui. Tu as vu, je fais gaffe parce qu'on m'a dit de faire attention. Donc, vraiment, je fais attention. Tu vois, je regarde partout, à droite, à gauche, mais les rétros. Bon, bref. Oui, ce que je veux dire, c'est que si tu es vraiment passionné, honnêtement, je pense que la question ne se pose pas. Donc, si tu penses que pouvoir échanger sur ta passion tous les jours, c'est trop, alors ne rejoins pas mon carnet d'adresse. Je veux dire, tu sais, à la fin, tu as un lien, tu peux échanger tes coordonnées et comme ça, je peux te contacter justement. Mais ne le fais pas, je veux dire, parce que tu n'es pas assez passionné et ce n'est pas un souci. Je veux dire, je m'en fous. Enfin, toi, je veux dire, voilà, toi, c'est peut-être chanter, c'est juste une occupation comme ça. Tu vas le jeudi soir à la chorale et puis basta. Tu n'es pas intéressé par en savoir plus. Il n'y a aucun souci. Après, si toi, tu es amordu, tu veux aller plus loin, je veux dire, tu pourrais chanter toute la journée, tu pourrais faire de la musique toute la journée. Très honnêtement, je pense que là, ça va vraiment t'intéresser, ce que je peux te partager comme ça tous les jours. Écoute, tu sais ce qu'il te reste à faire ou à ne pas faire. Je te mets un écran de fin, tu as un petit lien dans la description. Tu peux rejoindre mon cercle si tu le souhaites et avoir accès à toutes ces infos quotidiennes ou alors au contraire, ne clique surtout pas pour ne pas recevoir de nouvelles de ma part. Écoute, moi sur ce, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Alors, oui, mardi, 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 c'est un jour spécial. Enfin, je t'en parlerai mardi, quoi, mais mardi, il va se passer des trucs au niveau Zik. Mais allez, je t'en parle mardi. A plus.